coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer on vous voit ressentir de la culpabilité un peu de gêne de la honte dans une situation ici pour certains on vous voit un peu gêné par le regard des autres comme si ici on s'était fait blâmer on s'était fait pointer du doigt par une ou plusieurs personnes et qu'on tente de passer l'éponge ici on tente de passer l'éponge de dire allez je reste calme je reste zen on a réellement cette sensation pour certains vous voyez que vous aurez comme la possibilité de voir d'échanger discuter avec cette personne pour un peu apaiser la situation pour remettre un peu les choses à plat on a réellement cette sensation ici ça peut parler professionnel et ça peut parler sentimentale on a réellement on en parle d'un engagement ici vous voyez une situation dans laquelle vous êtes engagé une situation dans laquelle il est mieux en tout cas il est préférable vous voyez d'échanger et discuter pour peut-être faire comprendre aux autres à l'autre un j'aime pas forcément tes propos j'aime pas forcément ta façon de faire ou vous voyez ici on a des discussions qui arrivent donc vous aurez réellement comme la possibilité de de rétablir une situation mais dans laquelle vous avez pu avoir très mal et vous y arrivez vous réussirez à faire passer le message à dire à l'autre ces personnes voyez j'ai mal ça m'a fait du mal ça m'a fait du mal tes propos ça m'a fait du mal peut-être ta façon de me juger ta façon de me pointer du doigt et on a vraiment cette sensation pour certains ben vous tournez le dos à la situation par la suite je te dis ce que j'ai à dire et après je continue ma route ouais on a réellement cette sensation ici pour certains voyez on n'ose pas forcément j'ai envie de dire peut-être les choses en temps normal on préfère se dire allez je vais rester calme choisi la sécurité choisi la paix de l'esprit plutôt que d'échanger et discuter ici comme je vous dis ça peut parler sentimentale mais ça peut aussi parler professionnel ça peut être relationnel la famille les amis mais moi j'ai les sentimentales et le professionnel qui ressortent beaucoup on a quand même une situation ici on voit que vous vous êtes retenu vous voyez la première fois je me suis empêché de dire les choses je me suis empêché de dire ce que je pensais mais ici pour certains on a réellement cette sensation que ça a été quand même lourd à porter on encaissé les propos de de la personne en face on encaissé peut-être dans certaines situations ben sa façon de nous pointer du doigt sa façon de nous juger sa façon de nous traiter mais si on a vraiment cette sensation vous allez dire les choses comme là maintenant j'ai envie que la situation elle change comme là maintenant j'ai envie de me sentir un peu plus apaisé que j'ai ouvert les yeux un peu par rapport à ce qui était en train de se jouer dans cette situation mais je vais dire ce que je pense je vais dire le fond de ma pensée pour que l'autre bien comprenne que mais j'ai aussi des sentiments j'ai aussi des émotions que c'est pas parce que je ne dis rien que je ne ressens rien c'est pas parce que je décide de ne pas en parler ou de ne pas relever que ça ne me déstabilise pas on a réellement cette sensation ici que vous avez cru pour certains au niveau sentimental aux paroles au mot d'une personne peut-être à ses promesses une personne qui n'a pas forcément tenu promesses une personne pour moi qui qui vous a totalement déstabilisé on va dire dans votre vie au niveau sentimental parce que ben on a réellement cette sensation que ça fait un petit moment on a senti qu'il y avait quelque chose qui clochait ça fait un petit moment qu'on a senti que cette autre personne tu vois c'est la personne qu'on a dans le coeur tu vois qu'il ya quelque chose qui cloche qu'il ya quelque chose qui va pas qu'il ya quelque chose qu'elle ne nous dit pas mais on n'arrivait pas forcément à mettre le doigt dessus on n'arrivait pas forcément à comprendre pourquoi ben il y avait autant d'instabilité pourquoi ben pour certains ont cette personne elle s'empêchait comme de communiquer de dire les choses c'est comme si elle essayait tout le temps de fuir la communication tout le temps vous voyez de se mettre en retrait dès que c'est un peu sensible dès que c'est un peu délicat hop je sors je me retire mais on a réellement cette sensation ici qu'au cours de la prochaine discussion du prochain échange donc vous allez réellement voir où cette personne elle situe et comment cette personne elle vous voit on a comme une situation où pour certains peut-être on risque de se sentir un peu naïf qu'on risque de se sentir vous voyez on te un peu humilié parce qu'on a quelqu'un qui risque de tenir des propos voyez assez dur on nous montre quelqu'un qui risque d'être beaucoup dans le jugement une personne pour moi qui risque de retourner sa veste vous voyez ou qui risque de vous sortir des choses assez violentes en fait une situation qui risque de totalement vous déstabiliser à nouveau mais ici on a réellement cette sensation que c'est comme si on se disait c'est pas grave j'attends la prochaine fois j'attends la prochaine fois je reste tranquille le temps que je puisse redescendre moi et si vous aurez comme la possibilité de régler les choses parce qu'on a vraiment cette sensation voyez que il ya une personne entre vous et l'autre personne vous voyez comme si on était un peu à trois dans cette relation et comme quelqu'un qui voilà je vais commencer en gros je vais faire des trucs chelou un ouais comme une personne avec qui vous aviez des projets comme une personne avec qui ben pour certains on a l'impression que vous étiez vous étiez comme engagé ou en tout cas sur le point de vous engager dans une situation sans comprendre sans voir qu'il y avait une autre personne et que l'autre qui était en train de prendre ses distances petit à petit on a réellement cette sensation ici que c'est quelqu'un qui vais essayer de vous faire croire en gros c'est de ta faute en gros tu vois c'est ta faute si je veux me séparer c'est ta faute si j'ai besoin de prendre mes distances si j'ai besoin de faire le vide si j'ai besoin de faire le calme je suis pas trop bien je vais te chercher des excuses en gros pour ne pas dire les choses de manière sincère on a réellement cette sensation que c'est comme une personne qu'on ne reconnaît plus en vrai comme une personne à qui on a toujours tendu la main avec qui on a toujours été honnête et sincère et comme une personne qui du jour au lendemain ben je vais chercher tous les petits quoi tous les petits trucs pour que je puisse totalement te déstabiliser ou en tout cas quelqu'un qui veut partir à toute vitesse vous voyez dans une autre situation aller vers une autre personne donc histoire que tu me poses le moins de questions possible et que tu essaies de chercher le moins de réponses que possible en gros mais je vais adopter un comportement plutôt chelou parce que ben ça risque un peu d'être violent une personne pour moi qui je me suis joué de toi en fait une personne pour moi qui n'a pas eu le courage de dire les choses et si on a réellement quelqu'un pour moi qui va arriver qui va essayer de venir faire un compromis quelqu'un pour moi qui va un peu vous dire tout ce qui s'est passé de l'autre côté pendant tout ce temps parce que je crois que vous serez un peu surpris de tout ce que cette personne elle a fait entre temps mais on a réellement cette sensation ici que ta démarche ne me convient pas c'est bien tu as créé l'ouverture tu es venu me dire les choses mais au final ça m'intéresse pas en fait comme une personne qui vous a dégoûté qui vous a déçu et ton retour je n'en veux pas donc on vous voit lui mettre un stop on a réellement on va te demander tout à l'heure ce qu'elle veut mais on a réellement comme une situation où ce qu'elle a fait avec vous cette personne que ce soit un homme ou une femme mais en fait elle va essayer de faire la même chose en sens inverse donc je vais faire le mauvais coup à l'autre personne en faisant comme si de rien n'était mais pour revenir vers toi en fait oui oui c'est bizarre je te l'accorde on a réellement quelqu'un pour moi qui je crois que vous allez bien c'est bien de dire ce que j'ai à te dire hein mais on a vraiment cette sensation ici on a quelqu'un qui arrive quand même t'inquiète c'est du passé j'ai laissé la situation de côté je suis pas forcément non je suis pas dessus je vais pas y retourner je me suis trompé tu vois comme quelqu'un qui arrive un peu à te retourner le cerveau dans la situation parce que c'est réellement quelqu'un pour moi qui voit qu'au final ben il n'y a pas forcément de stabilité de l'autre côté j'ai peut-être été attirée mais je suis pas tombé amoureuse ou amoureux donc combien des blocages comme il n'y a pas des échanges il n'y a pas de communication et puis qu'au final ben il ya tous mes trucs qui sont bloqués au niveau de la santé je suis en dépouillement total ben je vais voir si en sens inverse ben c'est pas possible de de rattraper la situation on est à réellement quelqu'un voyez qui a repoussé vos conversations vos échanges quelqu'un qui vous a totalement j'ai envie de dire j'étais totalement repoussé j'étais totalement jeté et qui avec le temps ben réalise que ben avait rien de vrai dans l'autre situation que j'ai déconné et pour moi pour certains vous êtes aptes à accepter les excuses mais pas forcément à repartir parce qu'on a l'impression que cette personne elle a eu le temps de faire des projets de l'autre côté elle a eu le temps vous voyez de mettre des choses en place avec l'autre personne donc on voit réellement la repousser on voit réellement continuer à avancer et évoluer mais on a l'impression que cette fois ci c'est comme si ben je vais me libérer je vais te dire ce que j'ai à dire parce que ben je n'ai pas forcément eu le temps de te dire que ça me que ça m'a fait du mal on a l'impression que c'est quelqu'un qui je t'ai coupé l'air sous le pied je t'ai pas laissé parler je t'ai pas laissé t'exprimer j'ai peut-être fui de manière super lâche tout simplement et on a quelqu'un qui revient et qui veut faire le même coup mais à la personne en face pourquoi il revient cette personne quelqu'un qui ouvre les yeux on a quelqu'un pour moi qui ouvre les yeux on a quelqu'un pour moi qui réalise et puis là ben une réconciliation un compromis ce serait bien parce qu'au fait de l'autre côté je crois que j'ai été un peu trop vite quoi on a quelqu'un pour moi qui a voulu faire les choses vite de l'autre côté je veux faire des trucs je vais faire des projets je veux sortir de l'autre situation on a quelqu'un qui sent coupable je me sens coupable de ce que j'ai fait parce que ben je me rends compte que j'ai menti à ma famille je t'ai menti à toi j'ai pu laisser mes enfants de côté aussi pour certains pour ceux qui ont des enfants on a réellement cette sensation ici qu'on a quelqu'un qui a vu sa situation changer du tout au tout que ce soit au niveau des finances par rapport aux membres de sa famille on a quelqu'un qui porte une culpabilité un peu trop lourde sur ses épaules quelqu'un pour moi qui n'y arrive pas d'accord j'ai menti pour que je puisse y arriver parce que je pensais que de l'autre côté ben l'herbe était un peu plus verte et puis au final je me rends compte que je me suis mis ou mise un peu dans la sauce donc on a quelqu'un qui arrive en étant totalement instable d'accord même au niveau professionnel c'est pas bon donc on a réellement quelqu'un pour moi qui est juste en train de réaliser peut-être que tu as eu les mots justes ou que tu as peut-être même essayé de de m'empêcher d'aller dans cette direction peut-être je l'ai mal pris j'étais vu comme une personne un peu médisante et jalouse et au final ben j'ai quand même fait le choix d'aller vers l'autre personne j'ai quand même fait le choix de quitter ce que j'avais quitter la possibilité tu vois de construire quelque chose de stable avec toi en pensant tu vois que j'aurais été mieux de l'autre côté puis au final c'est un fiasco total donc je veux faire le chemin en sens inverse et puis cette fois ci je te promets de rester sincère on a quelqu'un pour moi qui a ressenti peut-être une forte attraction le côté on a de la sexualité on a des déplacements donc c'est une situation qui a pu commencer tu vois un peu sur de l'éphémère on y était et puis on a été surpris et puis l'autre nous envoûté et puis on m'a barré les yeux et puis j'ai plus rien vu elle va vous expliquer avec ces mots d'accord elle va vous expliquer avec ces mots mais on parle réellement pour moi comme d'une personne qui est en train de voir en tout cas qui est en train de comprendre que frère j'ai vu le truc totalement de manière mais je t'ai quand même fait du mal et du coup je vais venir m'excuser pour ça mais on a quelqu'un pour moi qui a totalement été embrouillé par quoi pourquoi je sais pas tu veux on a on va demander pourquoi elle a décidé de partir en gros parce que moi à part de l'attraction je vois pas ce qu'il y avait dans cette situation on va demander ça coûte rien comme ça tu as tout pourquoi elle a décidé de partir en gros personne j'avais envie de partir je voulais me séparer enfin on a une rencontre déplacement on a la sexualité à des blocages un changement on a quelqu'un qui voulait aller vers du changement donc du coup il ya cette personne là qui est venu donc on s'est retrouvé dans une triangulaire dans un premier temps et puis c'était beaucoup c'est si voilà c'est ça m'attirait quoi ça me donnait envie on a quelqu'un qui lui a promis la stabilité en tout cas on lui a vendu du rêve à cette personne on lui a vendu du rêve donc on lui a fait croire de l'autre côté que ce serait mais t'inquiète pas je vais m'occuper de toi tu verras ça va bien se passer je vais t'aider pour le travail je vais t'aider un peu partout tu on va y arriver on y va et au final ben j'ai juste tourné le dos à ta personne à toi je t'ai tourné le dos alors j'ai tourné le dos à ma famille je vous ai tous traités comme des inconnus peut-être même comme des moins que rien dans certaines situations on a l'impression que c'est quelqu'un qui a tout quitté qui a tout laissé pour aller totalement comme si j'ai même pas de famille tu vois j'ai même pas de famille je me plonge directement dans l'autre situation je connais personne j'ai pas j'ai pas d'enfant j'ai pas d'amis j'ai pas de collègues tout quitté on a fait quoi à cette personne que vous étiez mauvaise on a réellement cette sensation que c'est je ne sais même pas pourquoi elle se sentait bien là au début c'était attrayant à j'étais à l'aise j'étais à l'aise on m'a mis à l'aise non j'étais à l'aise et du coup on a quelqu'un qui s'est détaché petit à petit on a quelqu'un qui a pris ses distances comme ça quelqu'un pour moi qui avait envie ça semblait tellement tout ce qui brille n'est pas de l'or fallait lui dire elle a pas vu le truc en fait je vous avais vu le piège mais cette personne n'a pas vu le piège elle a été attirée par ce qu'elle voyait c'était beaucoup les apparences j'avais pas forcément et on a l'impression que c'était vite parce qu'on a l'impression que cette personne n'a pas vu tu vois ce qu'il y avait juste j'ai pas vu un qui avait peut-être beaucoup de jalousie j'ai pas vu que c'était quelqu'un qui avait plein de blocage pas vu que c'était quelqu'un qui pouvait manipuler qui pouvait vendre du rêve ben on s'est vendu du rêve mutuellement et puis voilà et puis on se retrouve dans une situation un peu complexe tout simplement on va s'arrêter là elle va vous expliquer vous verrez ce que vous allez faire de la situation vous avez tout ce qu'il faut pour faire un choix moi je m'arrête là je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine